Hier nous avons discuté qu'aujourd'hui, le quatorzième jour du mois d'hier, Pesachény, comme raconté dans la paracha de Babidbar, que la deuxième année en sortant de l'Egypte, au début du mois de Nisan, donc le premier mois de l'année, Dieu dit à Moshe Rabbeinu d'assurer que l'âme Israël fasse le corban Pesachény au quatorzième jour. Étant donné qu'il y avait un groupe de personnes qui ne pouvaient pas faire le corban puisqu'ils étaient amés, impurs, dû au fait qu'ils ont transporté le cercueil d'Yosef, ils sont venus devant Moshe Rabbeinu et se sont plaints. Laman et Gare. On voudrait aussi avoir l'opportunité de faire cette mitzvah. Pourquoi est-ce que nous serons perdants du fait qu'on est amés ? Eh bien, réponse à cela, Dieu a créé une nouvelle fête, une nouvelle date, la date de Pesachény. Au quatorzième jour du mois d'hier, un mois plus tard, Dieu dit vous aurez l'opportunité de se rattraper. Et comme le dit le rabbi précédent, Pesachény nous enseigne, il n'y a pas de cause perdue, on peut toujours se rattraper pour le manque qu'on a eu dans le passé. C'est coutume aujourd'hui de manger la matzah, on a dit batachanou. Il y a une question intéressante qui est rapportée dans la gamara Pesachim. L'ordre chronologique de cet événement paraît un peu hors d'ordre. Cet événement, ce commandement divin a été donné à Moshe Rabbeinu au début du mois de Nisan, le premier mois de l'année. On regarde au début de Bamidbar, là la Torah nous raconte qu'au deuxième mois, donc un mois plus tard, Dieu dit à Moshe Rabbeinu de compter à Israël. Pourquoi cet ordre renversé ? Il aurait dû commencer Bamidbar avec la mitzvah de Corban Pesach et ensuite nous raconter un mois plus tard que Dieu dit à Moshe Rabbeinu de prendre le compte. Eh bien, nous dit la gamara, ceci prouve que la Torah ne va pas nécessairement par ordre chronologique. Mais ça laisse la question, pourquoi ? Eh bien, nous dit le Rashi, le Chachamim nous explique qu'il y avait une certaine honte dans cette histoire du Corban Pesach. Puisque durant les 39 ans qui ont suivi ce Corban Pesach, durant tout leur séjour dans le désert, ils n'ont jamais fait de Corban Pesach. La raison, parce que Dieu a dit qu'il faut faire le Corban Pesach qu'en Eretz Israël. Le Corban Pesach qu'ils ont fait en Égypte et le premier Corban Pesach qu'on vient d'en parler, ça c'était l'exception. Et donc, ce livre, c'était un honteux pour Amisraël qui n'ont pas fait le Corban Pesach. Donc la Torah ne veut pas commencer Bamidbar avec une histoire qui est une honte pour Amisraël. Mais la question se posait quoi la honte ? Ils étaient, ça leur était interdit de le faire. Dieu a dit clairement que le Corban Pesach qu'il ne faut faire qu'en Eretz Israël. Quelle honte ! Mais voilà la réponse, c'est dans Pesach Chénie. Pesach Chénie, on a eu, on a mérité dû au fait qu'il y avait un groupe de personnes, une poignée de personnes qui ont exigé, qui ont demandé à Moshar Abbéno, on ne veut pas manquer, on ne veut pas manquer cette opportunité de faire la mitzvah. On veut faire cette mitzvah. Alors, suite à cela, Dieu leur a accordé l'opportunité de faire la mitzvah. Comment ça se fait que pendant 39 ans, Béné Israël n'a pas demandé, n'a pas exigé. On veut avoir cette expérience de Corban Pesach. On veut avoir cette union, cet rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, en donner cette offrande. Comment ils se sont habitués au fait qu'on ne l'aura pas ? Ça, c'est la honte. Eh bien, ça, c'est la honte que la Torah nous enseigne pour nous aujourd'hui. Ça fait plus de deux millénaires presque que nous faisons le cèdre de Pesach incomplet. On a les matzot, on a les vins, on a le maror, on a le charoset, on a toute la cérémonie. Mais on manque, on manque le bête amigdash, on manque le Corban Pesach, on le fait toujours en exil. Dieu attend de nous qu'on exige, qu'on demande, qu'on n'arrête pas de demander. Chaque moment que nous voulons cette opportunité de se trouver dans le bête amigdash et avoir cette lumière divine. Donc, tous ensemble, nous devons crier du fond de notre cœur. We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach maintenant. Et c'est certain que Dieu va nous l'accorder tel qu'il l'a accordé à la poignée de personnes. Dans des airs qui ont eu le Pesach chéni, nous voulons avoir le bête amigdash Shlishi, le troisième bête amigdash maintenant. Je ne sais pas si 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 je